Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier savon. Je vous l'avais promis lors de la dernière vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui comment recycler un savon raté en savon pour la lessive. Donc voilà mon savon raté, je vous ai montré la dernière fois comment tester le pH. On va enlever la glycérine végétale. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça ? Parce que si on conserve toute la glycérine de ce savon sur gras, dans votre lave-linge ça ne va pas faire bon ménage et vous allez petit à petit encrasser les canalisations et les tuyaux de votre lave-linge. Pour faire ça, on va retirer la glycérine avec une technique qui s'appelle le relargage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça prend un petit peu de temps dans la durée, mais ni bout à bout, ça ne fait pas un gros travail. Pour relarguer un savon, qu'est-ce qu'il faut ? Un savon raté, du sel, du gros sel. Alors ça c'est du gros sel de Guérande, c'est un petit peu plus quali. Si vous avez plutôt cette version-là, qui est du bon sel blanc raffiné, pas cher, prenez ce que vous avez de moins cher à la maison. Moi je ne vais pas en avoir assez, je vais mettre un petit peu des deux. Donc on fait quoi ? En fait on va râper le savon au robot. On va faire ça ensemble. Ensuite on va le mettre dans l'eau avec une préparation très 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 salée. Avec une préparation très 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 salée, on va mettre 200 g de sel pour un demi-litre d'eau. Donc c'est beaucoup de sel. On va le faire diluer, on va bien diluer le sel dans l'eau chaude. Et ensuite, une fois que la préparation est saturée, on va mettre nos copeaux de savon qu'on va faire fondre. Et vous allez voir qu'ils vont changer d'aspect jusqu'à vraiment solidifier. Et là c'est bon, on va pouvoir les rincer. Et à l'eau, on va éliminer la glycérine. Allez, c'est parti ! On commence par râper le savon. Et voilà le travail. Donc maintenant il nous faut une balance. Comme ça, une bonne balance de cuisine. Donc c'est parti ! On a dit 200 g de sel pour un demi-litre d'eau. Étape numéro 2, après avoir râpé le savon, on va faire fondre le sel dans l'eau. Alors on commence par faire dissoudre le sel dans de l'eau tiède, jusqu'à dissolution complète. Et ensuite, on ajoute le savon qu'on a réduit grossièrement en copeaux. Vous mélangez bien. Attention à bien surveiller la cuisson parce que ça peut déborder. Il va falloir laisser maintenant chauffer à feu moyen pendant 45 minutes. Vous allez revenir de temps en temps pour mélanger et pour voir comment votre opération de relargage fonctionne. Là, on n'est pas très loin de la fin. On voit que déjà la consistance a changé et qu'on a vraiment une eau qui est sombre. C'est là où il y a la glycérine et le dessus qui s'est séparé, qui est du savon concentré. Allez, là, on y est presque. La texture a commencé à vraiment changer. Le savon épaissit et on a bien toute la glycérine végétale dans l'eau en dessous. Maintenant, j'ai arrêté la cuisson et j'ai laissé mon savon refroidir pendant une petite demi-heure. Et vous voyez comme il est solide. Je vais maintenant pouvoir retirer la glycérine en le passant dans une passoire, tout simplement. Notez au passage la belle couleur sombre de la glycérine. Et vous voyez, à la fin de ma casserole, il reste quand même un dépôt de sel que vous pouvez enlever ou que vous allez éliminer au rinçage. Donc, on essore. Ensuite, avec un saladier, je vais rincer pour éliminer les résidus de sel. Et vous voyez, ce qui reste, c'est du gros sel. Je vais rincer une deuxième fois. Et vous allez observer que l'eau change de couleur. On commence à avoir une eau savonneuse. Donc, je ne vais pas pousser plus loin le rinçage au risque de redissoudre mon savon. Maintenant, je vais le laisser sécher à plat sur un torchon propre pendant une journée à peu près. Et une fois qu'il sera bien sec, je vais pouvoir le conserver dans un sac. Alors, j'utilise plutôt un sac en papier craft. Et puis, je vais le garder à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et voilà, vous savez maintenant retirer la glycérine végétale d'un savon. Donc, plus de savon raté à la poubelle. Vous allez maintenant savoir en faire du savon pour la lessive. Est-ce que le pH 1 très basique d'un savon raté peut être irritant pour la peau ? Une fois qu'il est passé en machine, d'après tous les tests que j'ai faits, moi, non, ce n'est pas le cas. Donc, maintenant, si vous avez vraiment eu un gros, gros raté avec votre savon, qu'il y a des poches dessous d'un intérieur, ce n'est peut-être pas le meilleur savon à recycler pour la lessive. Mon conseil, c'est plutôt quand vous êtes dans un entre-deux avec un savon qui est un petit peu raté, avec un pH un peu trop basique, mais vous n'avez pas non plus des gros paquets de soude à l'intérieur de votre savon. Celui-ci, vous le recyclez en lessive. Alors, est-ce que vous pouvez l'utiliser pour la lessive des plus petits et pour les bébés ? Je dirais par principe de précaution, non. Il vaut mieux, dans ce cas-là, faire une lessive plutôt douce, voire même une lessive sans cristaux de soude, une lessive avec uniquement du savon de Marseille ou du savon glycériné, comme je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada